Salut, abonnez-vous sur OKP One TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre. Mais pour que vous continuez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans notre magazine, Veritas qui passe sur la chaîne YouTube OKP One TV. Pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Féli Yanana, avec lui nous allons parler de l'actualité politique, de l'actualité qui fait rage ici en démocratique du Congo. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur le journaliste. Maître Féli, je dirais, d'entrée de jeu, pourquoi les politiques veulent être au-dessus des juges ? Est-ce que c'est parce que vous leur faites peur ? Je vous salue d'abord et je salue nos différents internautes. là où vous êtes, nous vous saluons. Pourquoi le bras de fer entre les juges et les politiques ? Est-ce que les juges font peur aux politiques ? Je dis que les juges appartiennent à une famille qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Il est politique et appartient aussi, pour une catégorie, à une famille qu'on appelle le pouvoir exécutif. Mais on les trouve encore dans le pouvoir législatif. Alors, ces trois pouvoirs sont régis par un certain nombre de principes. dans le principe de la séparation, la séparation de pouvoirs. Le juge est craint ou est redouté par le pouvoir politique, les deux pouvoirs politiques, parce que le juge est en quelque sorte comme les gendarmes. les juges, c'est les régulateurs en fait de ce pouvoir. C'est le juge qui contrôle, qui a le pouvoir d'examiner un comportement d'un homme politique et de le sanctionner de la manière judiciaire. C'est ainsi qu'il y a toujours un bras de fer, parce que la politique se croit au-dessus du droit et le droit veut toujours récupérer ses ardeurs pour montrer, n'ose pas l'effectivité de son pouvoir. Alors, le bras de fer, il y a, ça existe et ça existe toujours, mais ça dépend du régime politique pour que vous puissiez voir l'effectivité de l'existence ou de l'application de la loi par les juges. Si la politique laisse de la place, telle qu'elle est prévue prise en charge par les textes légaux ou les textes constitutionnels, et là, vous verrez que les juges vont faire son travail. Mais si la politique ne veut pas laisser de la place, vous allez voir qu'il y a toujours d'injonctions, d'infiltrations et des dossiers qui sont étouffés, les enquêtes qui sont tant décriées par vos journalistes, qui commencent mais qui n'aboutissent pas. Mais lorsque le juge est libre, lorsque son indépendance, telle que prônée par la constitution est respectée, sachez-le bien, le juge va faire son travail. Et le juge ne craint que lorsqu'il fait correctement, exactement son travail. Ok. Maître Yanana, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une invitation au parquet peut se transformer en détention ? Une invitation qui se transforme en détention. Très bien. Mais là, il va falloir expliquer un peu le contour de l'ouverture d'un dossier au parquet. Lorsque le parquet estime par ses enquêtes personnelles ou par plainte ou par dénonciation et que une personne X est coupable de fait Y et Z, le parquet vous appelle, c'est ainsi qu'il vous laisse une invitation ou un mandat de comparution. ou encore, je veux peut-être surprendre beaucoup de gens, on peut décerner directement un mandat d'améné sans aucun mandat de comparution préalable. L'invitation est souvent utilisée lorsque le fait s'emméné. Lorsque le rôle de la personne dans la société exige un certain respect, on lui adresse une invitation. Mais pour le fait qu'ils sont graves et que commis, je ne dis pas par n'importe qui, mais non pas par ceux dont l'errant exige un certain nombre de respect, un certain respect, voulais-je dire, pour ces gens-là, on vous laisse un mandat de comparution. Les juges, le ministère public et le magistrat du parquet vous ont joint de venir devant lui répondre à telle heure pour les faits mis à votre charge. Et lorsqu'une personne arrive, le parquet se met à poser des questions. C'est l'instruction de la cause. Le parquet a pu récolter déjà un certain nombre d'éléments. Et s'il trouve qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, et s'il trouve que vous avez une identité douteuse, si le parquet estime que votre adresse n'est pas connue ou encore que d'autres circonstances réclament votre arrestation, eh bien vous êtes arrêté. Parce que vous avez déjà compris là qu'il s'agisse des mandats de comparution ou d'une invitation, il n'est question que d'un mode par lequel le parquet appelle les gens dont il a besoin pour l'instruction d'une cause devant lui. Et donc, quelqu'un peut aller avec une invitation. L'invitation ne se transforme pas en mandat d'arrêt provisoire. Parce que le mandat d'arrêt provisoire, c'est encore une autre chose. C'est le pouvoir reconnu par le législateur, notamment le code de procédure pénale. Lui reconnu au magistrat du parquet pour mettre quelqu'un en état d'arrestation, et ses mappes durent pendant 5 jours. Dans les 5 jours, déjà la détention devient irrégulière. Dans les 5 jours, le ministère public, le magistrat du parquet est obligé d'aller devant le juge pour solliciter l'ODP, l'ordonnance de mise en détention préventive, qui dure 15 jours et son renouvellement. Après, c'est un délai et on va aller à un délai de 30 jours jusqu'à ce qu'on ne peut pas aller en détention préventive, au-delà de la moitié de la peine à encourir. Vous voyez un peu ça ? Donc, l'invitation ou le mandat de comparution termine son travail, s'il faut que je parle d'une manière vulgaire, dès que la personne se présente, ou dès que la personne refuse de se présenter. Le magistrat constate qu'il refuse de se présenter et décerne un moyen de contrainte pour l'amener devant lui. Voilà. Mais une fois arrêté, c'est le mandat d'arrêt provisoire qui est pris au regard de l'analyse de faits. Le juge travaille de mèche avec le pouvoir en place. Le juge travaille de mèche avec le pouvoir en place. Moi, si nous parlons de la République Démocratique du Congo, je voudrais me réserver pour dire que je ne crois pas ou donner carrément mon avis pour dire que je ne crois pas que la justice actuelle travaille de mèche avec le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place, c'est ce quoi ? Ici, en Rebellie Démocratique du Congo, nous voyons le Président de la République, nous voyons le gouvernement, nous voyons l'Assemblée Nationale. Mais vous avez vu un député qui a été pris, n'ose pas ? Oui. Par mandat d'Amené, traduit devant la Cour de cassation en procédure de flagrance. Ce n'est pas le pouvoir en place, c'est ça ? Parce que le député fait partie du pouvoir législatif. Les immunités. Vous avez vu ? Qui est couvert, le député d'ailleurs, qui est couvert des immunités, bénéficient des immunités, tout ça. Mais on l'a pris par le pouvoir de flagrance, la procédure de flagrance, lorsque l'on a estimé que le fait mis à sa charge était grave. Vous avez vu le Ministre de la Justice être cueilli par un mandat d'Amené. Dites-moi alors, vous savez quel pouvoir en place la justice travaille ? Vous avez vu le conseiller, le qui est, le directeur du cabinet du chef de l'État, condamné même au premier degré. Vous avez vu les chargés de la logistique de la présidence, condamné. Vous avez vu ou appris que le qui est, le directeur de la maison civile, le directeur financier ou quoi que ce soit, Amakala. Alors, de quel pouvoir en place les questions ? Parce que nous connaissons la coalition au pouvoir, c'est FCCK. Tant il y a les gens de FCCK qui sont interpellés par la justice, et que les gens du cash, alors les juges travaillent avec quel pouvoir en place ? D'ailleurs, les opposants, je peux avoir une minute de réflexion pour trouver un seul opposant qui est traqué devant les juges. Alors que les ténors du pouvoir sont visés, les directeurs généraux. Il y en a combien Amakala ? C'est le pouvoir en place. Pour être mandataire, il faut émaner d'une structure politique, une formation politique, vous voyez ? Et donc, moi, je ne crois pas à ceux qui disent aujourd'hui que la justice et la République démocratique du Congo travaillent avec le pouvoir en place, mais plutôt, j'en peux dire, et dire bravo, coup de chapeau au chef de l'État, parce que la justice est en train de recouvrir peu à peu son indépendance. Maître, en cette période, je dirais, d'état d'urgence, de crise sanitaire, est-ce que Sakata et Minaku ont-ils raison, oui ou non, je dirais, de proposer cette série de lois ? Il se pose un problème d'opportunité. Est-ce que ces lois sont opportunes ? À mon avis, non. Parce que tous les scientifiques, les opérateurs politiques à travers le monde, actuellement, ont orienté leur réflexion, leur raisonnement sur la recherche de solutions par rapport à la conséquence ou bien aux multiples conséquences de cette pandémie qu'est la COVID-19. D'abord, déjà, sur ce plan, moi, je crois qu'on ne peut pas penser à légiférer pour la protection de certains intérêts de certains individus et que, au lieu plutôt d'orienter, les juristes pensent comment barrer la route à toutes les conséquences de la COVID-19. Les économistes le pensent aussi. Tous les domaines. Parce que la COVID-19 n'a épargné aucun domaine de la vie humaine. Et donc, chacun, dans son coin, est en train de réfléchir comment trouver des solutions. Donc, ces lois sont inopportunes. Ça serait un, à mon avis. des deux, ce loi viole la Constitution. Comment ? J'ai suivi les auteurs de ce loi, l'un d'eux, je crois, affirmer que ce loi ne viole pas la Constitution. Je me suis dit, avec beaucoup de regret, que la science est en train d'être enterrée par ses propres enfants. Heureusement qu'il y a toujours le reste qui pourront faire raviver la flamme. la Constitution ne permet pas, n'a pas prévu, à ce que le ministre de la justice vote des normes, même d'une manière provisoire, un magistrat. que le ministre de la justice participe à la sanction du magistrat. Que le ministre de la justice participe à l'élaboration du budget de la magistrature, du conseil supérieur à l'élaboration du budget de la magistrature. Déjà, ne serait-ce que sur ces trois points, la création de la conférence de procureurs généraux, la conférence peut être élargie ou restreinte. Lorsqu'il s'agit de certaines questions urgentes, on peut crier, le ministre de la justice peut faire une conférence. Non, ça c'est crier le mécanisme de la même mise. Vous voyez ? Crier le mécanisme de la même mise du ministre de la justice, n'est-ce pas ? Dans la gestion du quotidien judiciaire. Et donc, ces trois aspects indiquent clairement qu'il y a des gens qui ont peur de leur passé et qui veulent se protéger derrière une loi. Tout simplement. Vous voyez ? Donc, cette loi, je ne voudrais pas rentrer dans beaucoup de détails par rapport à la violation de la constitution, mais je vous ai déjà épinglé trois toits pour vous dire que ce loi viole le texte. Ce loi, le texte constitutionnel, ces lois sont inopportunes et il y a lieu de penser à autre chose. Il y a beaucoup d'urgence maintenant que de penser à élaborer des lois pour se protéger. Maître Félia, mes deux dernières questions, je dirais. aujourd'hui, Ronsar Malonda divise la population, les politiques, les confessions religieuses, les lois et les lobbies. Les deux dernières questions. La deuxième question est là. Il n'y a pas de problème, nous sommes allés qu'en la Congo. L'économie, nous sommes allés que, les fragilisent tout le temps, quelles sont les réformes essentielles pour sauver le cannabis ? Merci. Encore. Nous sommes allés qu'il y a des lois, nous sommes allés qu'il y a des lois, nous sommes allés qu'il y a des lois. il y a des lois et des lois. La forty-?, la monie et c'est comme au côté où il pose et pésie possibilité on a mais loi baloi et aux régions moukézali et belé c'est de on ne va pas se focaliser sur une seule loi pour n'a qu'on a qu'un baguette le tribunal non de yoka qui m'a qu'un bambiste par exemple qu'on l'a été bango batinda kéron sarmal on date de yoka qui église catholique qu'on l'a que bango batinda kérona pvéwa nate de même pas musulman balobi batte mélé balobi mais procès verba loi nésali n'assemblée nationale c'est sur base de ce procès verbal des assemblées nationales et antérinaki candidature n'ayez alors moi je crois au lieu de faire les bruits la politique que oui ma politiciens bagu gossala ba marcher de protestation on n'a qu'olakisaté ba boi les kambo yango parce que même ce qu'il doit et prévoir alors qu'au mon côté mais dès lors que bateau batte lémi balobi 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 il y en adage un principe de droit qui dit que les saluts du peuple est au dessus même de la loi on ne peut pas dire que parce que la loi est l'obiboui et batte batte lémi balobi ba s'exprime l'olingéwana yoya koulou bakenon y était cinq mille hommes n'a balabala trois mille non et ça le couta batte bat koufi batte bat bimé belé à travers le pays ba ville et belé il y a là qui paralysé pour n'abattu kolobano c'est-à-dire que batte la population basaliko trouvez sa lune à bango n'antériné ma candidature à mal on date c'est qui fait que déjà le premier argument qui fait en sorte que il faut rétroper d'alage et à l'analyka moana deuxième argument c'est quoi c'est que ma confession religieuse à nos basaux l'ombre par exemple l'ombre qu'un bangusti balobi soto tindaki mal on date mais l'ombre qu'un bangusti bango de babi misakie confusion déjà confusé j'ai pas dit d'un procès verbale ou à nassouki kouba baki magusti zali c'est qu'ils allaient fois l'écriture à l'omaké devant les juges oui à quoi constatez que posez vraiment les affo va détruire et est-ce que mal on a à cause à la nassise à l'issue non non à cause à la nassise à l'issue tout est donc moi je crois que chacun doit se jouer son rôle n'a quoi il n'a eu ouio politique bas au salon bas au sale pour koula kisaké baboui ma juriste et paix au basali commis sentir concerné à la structure politique wana battal a dégéné n'y a kotiya machine ombrale pour pour que ça la échec en a démarché wana en obtenant la destruction et à bas procès et à procès verbaux wana fico faire déclarer au fou et juge à coordonner destruction nango mal on a cause à la nassise était à l'entretemps le président de la république il n'aura pas encore repris l'ordonnance d'investiture et les choses vont redevenir à la case de départ mais ça ne se fait pas par coup de baguette magique maître par rapport à la réforme essentielle les plus essentielles le truc qu'on salle à la congo pour nago sauver quand même beaucoup et tout le monde à quoi dire je crois que budget nabisso est là qui plus ou moins déclaré plus ou moins 11 milliards de dollars vous voyez mais l'élo na impact ou yu kovid vala di ouye mebelibissou na mboka je ne crois pas que le bidje ouye kouzala applique et koukoumata moitié ya ouye kouzala ki déclaré vous voyez au lieu yako mimi saba la loi ya ko protégé watu ya koumimi saba la loi ya ko violé indépendance ya magistrature ya koumimi saba la loi ya ko enfreindre magistrat namoussa la daïe il y a des réformes essentielles ya koussa la date domaine d'économique koutala dégénine batoua mayele basse à gana koutala dégénine tout coquille qu'on remonté économie d'abissot face à la situation au ya domaine sanitaire on m'a dit mêlé ce qu'on constatait monsieur le journaliste à la période de ouya kovido batte belé bat koufi et bêlé et bêlé n'ont pas mbou les appeler akoufi 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 je ne vous dis pas que koufi na kovid et dans ce loup a été koufides à koufides à l'épée et au bon moment mbate belé pè bakoufi moi même je suis en train de faire ma petite analyse pour n'a qu'on a kouloubate batouana et à ebeli abatouazako bela mamalad ou yobo pitot nabisse koukako soigné té baken daka na potou komouna ba médecin nabango vous voyez un peu ça alors l'herbe mouka n'yosé kagami basana possibilité d'issue ya koumima et et ils ont merdé leur maladie réforme ni nos oséla soki ya secteur ya santé ba opi tout ya bien ya malamu et alana mouka ba médecin les aima kaboumoussou soyo ou komouna ke batoumoussou se kebazala kanamite ma oubiyabazana mite maté parce que pouvez vous imaginer ké médecin qui travaille pendant une année deux ans trois ans sans prime les risques alors que médecin zali kouzwa risqué chaque jour ya contamination au delà des risques ordinaires ou batounios ou bazouaka les médecins sont dans des des risques particuliers sans salaire sans prime à ce qu'il n'est pas la dégénine à ce zong a dégénine familles baso vivraient dégénine loyer banana classe dégénine pourquoi nous devons nous précipiter vers la loi pour protéger les individus au lieu ya konouka kosa la reforme les systèmes de santé coré fondre en roi fond de yuki que et papa mikolo kebac clé nix universitaire nabiso ou yo mato masak ou ta fille du sud d'afrique centrale abatozak ouya poucomit faire soigner mais lélo à tana katia bouka nabiso kakana kongo hao ce qui vous a dans le moment pylance korbo yo komo nake nako kikoumi faire soigner la clinique du duvis et terté nous a vraiment genou et ça par terre au pita nabiso mabaye mo et zah wapi voilà ma réforme essentielle pour naga il n'a minite au yo c'est l'économie c'est la santé les restes et zapé est important la l'objet qui est important c'est important mais au regard la situation que vous allez traverser. Mais au regard où vous allez vivre dans le cas de la langue, je crois, j'estime, à juste titre, qu'il faut que tous les regards se focalisent vers ces deux domaines tout en n'oubliant pas les autres et qu'ils permettent de se décoller. Parce que les maladies ne sont pas dans le cas, mais ils ne sont pas dans le cas. Mais ils ne sont pas dans le cas. Vous voyez? Et d'ailleurs, la statistique qui a eu une colonne, est-ce que ce qu'il y ait que cette ministre a m'obattu dans la guerre ? Heureusement, on a connu un secretariat technique à la réponse, on a lu aujourd'hui un savoir-monje. Et par contre, ce qui a fait attention àbür nourrir, à厲害, je dis que le vous voyez un peu ça alors il y a eu des bruits toujours sur les réseaux sociaux mais tout le monde est ministre de la justice le ministre de la santé publique le docteur est-il a été déposé plainte contre un inconnu pour avoir des débats il y a des choses moi, il y a des choses dans la culture, il y a des choses il y a des choses il y a des choses il y a des éléments pour dire que oui, vous devez avoir apporté les preuves parce qu'on n'a pas les preuves moi, je ne m'inserderai pas pour avancer quoi que ce soit mais tout ce que nous voulons c'est que gestionner des choses publiques il y a des choses publiques il y a des alliés différentes parce qu'avec le président de la république que nous saluons il y a des choses publiques il y a des choses l'andio il y a des choses qui n'ont pas Une première, mais pas la dernière invitation. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, au KP1 TV et surtout dans l'émission Veritas. On se retrouve dans un autre numéro. Salut, abonnez-vous sur le KP1 TV. Salut, chers internautes. Vous êtes nombreux à nous suivre. Mais pour que vous continuez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous. Cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.